Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Mathieu Thuette-Tupé, je suis directeur des services éducatifs à BANQ. Alors ici, on est au Square, à la Grande Bibliothèque à Montréal. C'est un Fab Lab où tu peux venir créer, fabriquer dans un écosystème technologique qui a été pensé pour toi. Pour que tu comprennes bien ce que pourrait être le LandEut, je vais faire une comparaison avec le château de sable. À peu près tout le monde a déjà construit un château de sable sur la plage. Quand on construit un château de sable, on creuse, on déplace du sable, on griffe, on fait des motifs avec nos mains, avec nos doigts, avec ce qu'on trouve autour de nous. Donc, faire un château de sable, c'est un peu les principes de base du LandEut. C'est un peu comme quand on fait du LandEut. Dans le LandEut, pour garder des traces de l'œuvre qui a été créée dans la nature avant qu'elle disparaisse, à cause de l'érosion entre autres, on va probablement faire des captations vidéo et des captations photo pour qu'il nous reste quelque chose de l'œuvre une fois qu'elle aura disparu. Le LandEut, c'est aussi deux principes vraiment très importants. Le premier, c'est de ne pas abîmer la nature. Donc, emprunter des éléments à la nature, les réarranger pour créer une œuvre temporaire, éphémère. Mais c'est important qu'ensuite, ces petits objets-là, que ce soit des pierres, des branches, des feuilles, puissent retourner un peu à leur état naturel. Donc, on laisse la nature suivre son cours. Le deuxième principe très important, c'est de sortir des lieux conventionnels comme les musées, les galeries, les bibliothèques et d'installer l'art dans la nature, d'installer l'art ailleurs que dans les lieux conventionnels. Dans les années 60 à 70, il y a une explosion du LandEut à travers le monde. Dans les œuvres les plus marquantes au niveau international, on peut retenir Spiral Jetty de l'américain Robert Smithson, créé en 1970, où 244 800 tonnes de roches ont été déplacées dans le désert du Nevada. Cette œuvre témoigne de la fascination de l'artiste pour l'entropie. L'entropie, c'est le principe de la dégradation de l'énergie. Le LandEut, ce sont des œuvres monumentales, mais parfois ce sont des œuvres plus simples, plus simples à réaliser, plus simples à construire. Comme par exemple, on peut aussi parler de l'artiste britannique Andy Goatsworthy, qui est un artiste majeur de ce mouvement. Un des artistes les plus connus au Québec dans l'univers du LandEut est Bill Vazan. Il travaille principalement à la pierre pour exprimer son propos, qui consiste à affirmer que la nature et l'humanité sont intimement liées. Qu'est-ce qu'il faut retenir du LandEut? Essentiellement, il faut retenir que les artistes qui œuvrent dans le LandEut sont des rebelles, des révolutionnaires, des résistants. Ils ont quitté les milieux conventionnels de l'art, les musées, les galeries, pour transporter l'art dans la nature. En transposant ainsi les œuvres d'art à l'extérieur des lieux conventionnels, comme les musées, comme les galeries, les artistes du LandEut vont questionner plusieurs aspects de l'art, notamment l'accessibilité à l'art, pourquoi payer pour l'art. Ensuite, ils vont questionner notre relation à l'environnement et à la nature. Maintenant que tu comprends le LandEut et ses principes de fond, tu comprends aussi que quand tu marches dans la nature, quand tu vas sur la plage, quand tu es dans un parc, tous les éléments qui t'entourent peuvent servir à la création. Donc, tu peux créer, tu peux produire une sculpture à peu près n'importe quand, à peu près n'importe où. Donc, à toi de créer!